Salut, bienvenue dans Kobeka TV. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action appelé Les Fils de l'Homme. Le film commence dans un futur où près de deux décennies se sont écoulées depuis la naissance du dernier enfant sur Terre. Toute la population humaine est devenue infertile à cause de facteurs inconnus, ce qui a entraîné des guerres et une dépression mondiale, poussant la société au bord de l'effondrement. En conséquence, des milliards de réfugiés fuient d'un pays dévasté à un autre. À ce stade, la Grande-Bretagne est la seule nation encore en activité, grâce à sa géographie insulaire et à son gouvernement totalitaire, qui a réussi à repousser les réfugiés désespérés. Ceux qui parviennent à franchir la frontière sont arrêtés, emprisonnés ou même exécutés. La scène se tourne ensuite vers Théo Farron, un ancien activiste politique devenu bureaucrate, dans un café à Londres. Le café est bondé de gens qui regardent les informations de dernière minute à la télévision. Il s'avère que le plus jeune citoyen du monde, un jeune homme, a été poignardé à mort par un criminel psychotique. Alors que tout le monde est bouleversé, Théo semble indifférent à la nouvelle. Il prend son café et se dirige vers la station de bus la plus proche. Quelques secondes plus tard, une bombe terroriste, placée par une organisation appelée les « Poissons », fait exploser le café, provoquant plusieurs victimes et de nombreux blessés. On apprend alors que les « Poissons » sont un groupe militant qui défend les droits des immigrants et cherche à renverser le gouvernement britannique. Malgré cela, Théo se rend au travail, ce qui indique que ce genre d'événement est courant dans ce monde dystopique. Même au travail, tout le monde pleure la mort de la plus jeune personne au monde, ce qui agace Théo, qui veut simplement faire son travail pour gagner de l'argent. Il va alors dans le bureau du directeur et ment en prétendant que la mort l'a affecté plus que prévu. Le patron, compatissant, lui accorde une journée de congé. Théo quitte donc son bureau et prend un train. Quelques minutes plus tard, il descend à une station proche où il voit des cellules de détention pleines d'immigrants illégaux. Il les dépasse sans s'arrêter et se dirige vers un vieil homme nommé Jasper, qui semble l'attendre. Jasper, bien que vieux, est enjoué. Théo monte dans la voiture de Jasper, et il se dirige vers chez lui. Après un moment, ils arrivent dans un charmant cottage, habilement caché dans les bois, juste à l'extérieur de la ville. La femme de Jasper est mentalement malade et passe ses journées à regarder des coupures de journaux sur la crise en cours, un vrai « Doomscrolling » qu'on connaît tous. Il y a aussi une photo de Théo avec son ex-femme Julian et leur fils décédé sur la table. Il est évident que les deux hommes partagent une relation de longue date. Plus tard dans la journée, le vieil homme parle fièrement de la marijuana qu'il a fait pousser dans son jardin et il laisse même Théo goûter une nouvelle variété à la fraise. Ensuite, Jasper change de sujet et parle du « projet humain », une organisation mystérieuse qui cherche une solution aux problèmes d'infertilité du monde. Théo semble indifférent, faisant remarquer que même s'il trouve un remède, il est trop tard pour sauver quoi que ce soit. Le monde a sombré dans la dépression au point que l'humanité pourrait bientôt disparaître. Jasper lui dit de se taire en plaisantant, puis ils mettent de la musique et rient à gorge déployés. Le lendemain, Théo retourne travailler dans le centre de Londres. La ville est morne, avec des infrastructures en ruines et des crimes qui se produisent à chaque coin de rue. Juste devant son bureau, deux hommes attrapent soudainement Théo et le poussent dans une camionnette. Ils lui mettent un tissu sur la tête et l'emmènent dans une planque secrète. Il est alors révélé que les hommes sont membres de l'organisation terroriste appelée les « Poissons ». Dans un retournement de situation, Théo est accueilli par la leader du groupe, Julian, qui est également son ex-femme. Elle lui parle tranquillement du fait que les Britanniques commencent à rejoindre leur mouvement pour un traitement équitable des immigrants. Ensuite, Julian révèle qu'elle a besoin de l'aide de Théo pour obtenir des papiers de transit pour une jeune réfugiée qui veut se rendre sur la côte du pays. Elle ajoute qu'il peut obtenir les documents par l'intermédiaire de son cousin Gary, qui travaille pour le gouvernement, en échange d'une grosse somme de 5000 livres. Théo a désespérément besoin d'argent car son travail ne paie pas très bien, alors il accepte à contre-séure, ce qui pousse les hommes de Julian à le remettre dans la camionnette. Ils le déposent près de son bureau et lui disent de rencontrer un homme nommé Luc dans un bar local dans deux jours. Il est britannique, donc il sera là toute la journée. Théo se saoule ce soir-là et se rend chez son cousin Gary, un ministre qui gère une collection d'arts récupérés par l'État. Théo invente une histoire selon laquelle sa nouvelle petite amie a besoin d'un papier de transit pour rejoindre son frère malade. Il dit que c'est très urgent, donc Gary l'aide avec les documents nécessaires. Deux jours plus tard, Théo rencontre Luc, le chef adjoint des poissons, dans un bar local. Il révèle que son cousin lui a donné des papiers de transit conjoint, ce qui signifie qu'il devra lui-même escorter la jeune réfugiée. Théo est prêt à le faire, mais il a besoin de plus d'argent de la part des poissons. Étonnamment, Luc accepte sans hésiter et lui remet une photo de la réfugiée avant de partir. Le lendemain, Théo rencontre Julien aux abords de Londres. Elle le conduit à une voiture où la jeune réfugiée, nommée qui, et une sage-femme, Myriam, l'attendent. Luc est au volant et il se dirige rapidement vers Canterbury. Cependant, en chemin, leur véhicule est pris en embuscade par un gang armé. Luc fait marche arrière rapidement et tente de s'enfuir, mais deux hommes les poursuivent à moto. L'un d'eux tire sur la voiture et touche Julien au cou. Désespéré, Théo tente de stopper l'hémorragie pendant que Luc réussit à semer les attaquants. Malheureusement, en fuyant, le groupe tombe sur une patrouille de police. Les policiers remarquent quelqu'un en train de saigner sur le siège avant et leur ordonnent de s'arrêter. Luc sait qu'ils ne peuvent pas semer la voiture de police, alors ils tirent sur les policiers et les tuent sur le champ. Le groupe s'enfuit aussi vite que possible et s'arrête quelques kilomètres plus loin, mais à ce moment-là, Julien est déjà décédé. Théo est dévasté et s'éloigne de la scène pour pleurer. Cependant, il n'a pas beaucoup de temps pour faire son deuil, car Luc l'appelle et le groupe se dirigent vers une maison sûre dans une ferme rurale. Quelques heures plus tard, ils arrivent dans une maison de campagne fortement gardée par des membres armés des poissons. Théo se nettoie et, plus tard, entend le groupe élire Luc comme leur nouveau leader. Ce soir-là, Myriam demande à Théo de la suivre car la jeune réfugiée veut lui parler en personne. À Contre-Séure, il la suit jusqu'à une grange où qui l'attend. Il est alors révélé que la réfugiée doit se rendre sur la côte de la Grande-Bretagne pour embarquer sur un bateau nommé Astérisque Tomorrow Astérisque. En outre, Julien avait dit à qui de ne faire confiance qu'à son ex-mari si quelque chose lui arrivait pendant la mission. Maintenant que Julien est morte, la réfugiée demande à Théo de l'emmener vers le mystérieux bateau. Cependant, Théo lui dit qu'il ne connaît rien de la mission et tente de se retirer. Qui réagit alors en se déshabillant soudainement, révélant sa grossesse. Théo la regarde, choqué, alors qu'il réalise enfin l'ampleur de cette mission. Après près de deux décennies d'infertilité mondiale, la première femme enceinte se tient devant lui. Il comprend enfin l'importance de la mission et accepte de l'aider. Dans la maison de campagne, Luc informe tout le monde que la police pourrait les identifier et les arrêter à tout moment. Il explique que le plan de remettre la jeune réfugiée au projet humain doit être modifié à cause de l'incident. Tous ceux présents dans la maison savent que qui est enceinte, et Luc ne veut pas la mettre en danger inutilement. La plupart d'entre eux savent aussi que le gouvernement extrémiste n'acceptera jamais un bébé venant d'une réfugiée noire, quelles que soient les circonstances. Pour protéger l'enfant, Luc insiste donc pour que qui reste ici jusqu'à l'accouchement. La jeune réfugiée est un peu hésitante, mais elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Cependant, les choses prennent un tournant inattendu plus tard dans la nuit. Théo surprend Luc en train d'escorter deux hommes dans la cuisine de la maison de campagne. Ce sont les mêmes individus qui ont attaqué leur véhicule sur la route de Canterbury. Théo descend discrètement et écoute leur conversation, découvrant ainsi que c'est Luc qui a organisé l'attaque ayant tué Julian. Il a fait cela pour prendre le pouvoir et diriger les poissons dans une guerre contre le gouvernement britannique. Il prévoit maintenant de tuer Théo et d'utiliser le bébé comme un outil politique pour rallier le peuple à leur cause. Choqué par cette révélation, Théo monte rapidement réveillé qui est Myriam. Il les informe du plan des poissons et leur dit qu'ils doivent partir immédiatement. Malgré l'annonce soudaine, qui accepte sans hésitation, car elle ne fait confiance qu'à Théo pour le moment. Ils sortent alors rapidement, montent dans une voiture et quittent la ferme. Quelques heures plus tard, ils arrivent au cottage de Jasper, aux abords de Londres. Théo présente la jeune réfugiée et la sage-femme à son vieil ami. Jasper est ravi et leur prépare même des repas sains. Pendant le dîner, ils discutent du Astérisque Tomorrow Astérisque, un navire hôpital déguisé en bateau de pêche, qui emmènera qui est son bébé au projet humain. Théo explique que le bateau doit faire escale à Bexil, un camp de réfugiés près de la côte et de la Grande-Bretagne. En entendant cela, Jasper révèle qu'il connaît juste la personne pour les aider à entrer à Bexil, un policier qui lui achète souvent de la marijuana. Parfois, il prend un petit coup de pouce, « Tu vois ce que je veux dire, mon pote ? » Malheureusement, le lendemain matin, les choses commencent à mal tourner pour le groupe. Tout le monde se réveille au son d'une alarme forte, et Jasper vérifie rapidement les caméras de surveillance. Il découvre que les poissons ont trouvé des traces de pneus menant au cottage. Cela alarme le vieil homme, qui presse Théo de partir rapidement avec ses amis. Jasper décide de rester en arrière et de faire de son mieux pour retarder les poissons. Il leur donne ensuite des indications pour une école abandonnée où son ami policier les attendra. Dès que le trio part, Jasper donne calmement du poison à sa femme mentalement malade. Peu de temps après, les poissons font irruption dans la propriété en cherchant Théo. Ils finissent par trouver des documents indiquant que le trio se dirige vers Bexil, ce qui inquiète Luc. Le vieil homme fait un dernier effort en racontant une blague pour les retarder, mais Luc ne la trouve pas drôle et lui tire impitoyablement une balle entre les yeux. Pendant ce temps, Théo, dans la forêt voisine, assiste à la scène et voit son ami se sacrifier pour le bien commun. Cette vision le dévaste, mais le rend encore plus déterminé à amener qui à Bexil. Le groupe s'arrête près de bâtiments abandonnés tard dans la nuit pour se reposer. Le lendemain matin, Théo se réveille et découvre qu'ils sont près d'une école abandonnée. Ils trouvent qu'ils assisent sur une balançoire à l'extérieur, tandis que Myriam est dans l'une des salles de classe. Soudain, ils entendent une sirène à proximité et sortent immédiatement de l'école. Ils sont alors arrêtés par un véhicule militaire, dont le conducteur leur ordonne de ne pas bouger. Théo réalise que cela pourrait être le policier dont son vieil ami leur avait parlé, alors il crie que Jacques Asper les a envoyés ici. En entendant cela, le policier les invite à monter dans sa voiture et se dirige rapidement vers Bexil. Il ne sait pas que qui est enceinte et ne se soucie pas vraiment de la raison pour laquelle ils se rendent au camp de réfugiés. Quelques heures plus tard, ils arrivent à Bexil, qui est fortement gardé par des soldats armés. Le policier ouvre la porte et explique qu'une gitane nommée Mirchi les attend à l'intérieur. Elle les aidera à trouver un logement et d'autres commodités pour la nuit. Le trio monte ensuite dans un bus qui les conduit au cœur du camp de réfugiés de Bexil. Mais à ce moment critique, qui perd soudain les os. Elle crie de douleur, ce qui alerte un policier à proximité. Myriam le distrait en prétendant être possédée par un esprit, permettant ainsi à qui est Théo de passer, mais elle est emmenée peu après. Les deux rencontrent ensuite la gitane Mirchi au bord de la route, et elle les conduit à leur chambre. Ce soir-là, qui entre en travail et lutte pour accoucher, met Théo fait de son mieux pour l'aider, et finalement, une petite fille née. C'est le premier enfant à naître en 18 ans. Le lendemain, un coup frappé à la porte se fait entendre. Théo ouvre et découvre le policier de la veille accompagné de Mirchi. Il les informe que les poissons ont fait exploser le périmètre de sécurité du camp de réfugiés. Soudain, il remarque que qui tente de cacher quelque chose sous la couverture est la force à lui montrer ce que c'est. Il s'avère que le policier a été informé que Théo et la jeune réfugiée avaient une prime sur leur tête, et c'est pourquoi il est là pour les capturer et les livrer aux autorités. Il est furieux parce qu'ils n'ont pas apporté de drogue avec eux. Il pointe alors une arme sur eux et les force à sortir. Mais alors que le groupe atteint le hall, Mirchi pousse soudainement le policier dans les escaliers. Théo en profite pour saisir une grosse pierre qui traîne et frappe le policier, mettant fin à sa vie misérable. Suite à cet incident, Mirchi les conduit dans une ruelle où plusieurs réfugiés se sont rassemblés pour une manifestation. Les choses deviennent tendues, car plusieurs de ces manifestants sont armés de fusils d'assaut. Le trio parvient à s'échapper discrètement et se dirige vers un canal souterrain. Mais au moment où ils sont sur le point d'atteindre leur destination, les poissons surgissent de nulle part et les capturent. Luc prend alors de force qui est le bébé dans un immeuble voisin, tandis que Théo et Mirchi sont laissés derrière avec les autres membres des poissons. Cependant, l'armée britannique arrive peu de temps après et ouvre le feu sans discernement. Le chaos ensuite, les poissons ripostent, ce qui permet à Mirchi et Théo de s'échapper. Il lui dit de l'attendre près du canal et se précipite vers l'immeuble où qui a été emmené. Le bâtiment est sous une attaque intense de l'armée britannique, et Théo croise plusieurs cadavres en montant à l'intérieur. Il finit par trouver qui est le bébé au deuxième étage et tente de partir avec eux. Mais Luc, engagé dans une bataille à proximité, leur ordonne de s'arrêter. Alors que tout semble perdu, une explosion secoue l'endroit et Luc est tué sur le coup. Théo saisit cette occasion pour escorter qui hors du bâtiment. Il passe devant plusieurs personnes armées, y compris les soldats britanniques et les membres des poissons, mais tous sont frappés par la présence du bébé et cessent temporairement de se battre, leur permettant ainsi de partir. Quelques instants plus tard, la guerre reprend de plus belle, alors Théo est qui s'enfuit. Il retrouve Mirchi qui les conduit au canal souterrain. Elle reste en arrière tandis que Théo, qui est le bébé, monte dans une petite barque pour se rendre au point de rendez-vous. Pendant ce temps, qui remarque des taches de sang sur le bateau et panique en pensant qu'elle saigne. Cependant, Théo lui révèle que c'est son propre sang, car il a été touché par une balle en essayant de la rejoindre. La jeune femme est dévastée en apprenant que son sauveur est en train de mourir, mais elle promet qu'elle nommera son enfant en son honneur. Théo sourit en entendant cela avant de perdre connaissance. Le film se termine alors qu'il s'éteint tandis que leur bateau atteint le Tomorow. On entend alors des rires d'enfants provenant du navire, laissant entendre que le monde pourrait encore avoir un espoir. Merci. Merci.